Salut tout le monde c'est EA, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur FIFA 21, j'ai actuellement le jeu avec la version EA Play et j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer mon premier tutoriel sur ce FIFA 21. Je vais donc vous expliquer comment vous faire des crédits rapidement sur FUT21. Alors d'abord n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner si c'est pas fait les amis, ça fait toujours extrêmement chaud au coeur et ça me permet énormément de m'aider. Je voulais vous dire aussi, alors pour cette vidéo elle sera plutôt destinée à un large public, si vous avez jamais joué à FUT, cette vidéo est vraiment faite pour vous, je vais vous expliquer de A à Z comment se faire des crédits sur FIFA 21, en l'occurrence excusez-moi. Et pour ceux qui connaissent plus le jeu, des adeptes de FUT, vous allez retrouver des petits conseils qui vont peut-être pouvoir vous intéresser, mais je vous invite quand même à regarder cette vidéo parce que au final vous allez peut-être trouver 2-3 tips qui pourront vous aider pour gagner un peu plus de crédit. Alors cette vidéo est réalisée en plusieurs parties, dans un premier temps on parlera des matchs pour se faire des crédits, ensuite on parlera des objectifs, ensuite on continuera avec les défis création d'équipe ou SBC, appelez ça comme vous voulez, et on terminera par des conseils d'achéreux. Alors pour commencer cette vidéo tutoriel, on va partir sur les matchs pour se faire des crédits sur FIFA 21. La meilleure façon évidemment c'est de jouer, et donc on va commencer par parler de cela. Alors je vais vous présenter les différents modes les plus intéressants pour se faire des crédits, je vous ai expliqué un petit peu comment le faire. Alors le premier mode avec lequel je vais parler, c'est le mode Division Revolts, qui est un mode très intéressant. Alors pourquoi ce mode vous permettra de vous faire des crédits très rapidement ? Parce que vous avez un système de classement hebdomadaire. Alors comment se passe ce classement hebdomadaire ? C'est vraiment pas très compliqué en fait. Plus vous jouez de match, et plus vous remportez de match, plus vous allez gagner un nombre de points que vous pouvez voir en dessous du rang. Par exemple là en rang 5, il faut actuellement 240 points. Plus vous allez avancer dans la semaine, plus il va falloir de points, parce que plus de monde va jouer. Parce qu'évidemment c'est pas un système de victoire qui vous permettra d'accéder à un certain rang, c'est un système de pourcentage. Donc si vous faites partie par exemple des 45 meilleurs joueurs de votre division, en termes de points, vous terminerez rang 2, vous allez pouvoir récupérer différentes récompenses. Donc vous êtes classé entre différentes divisions, que ce soit de D10 à D1, et donc les récompenses peuvent varier. Donc là par exemple ça doit être les récompenses de la D10, vu que j'ai pas encore fait de match Revolts. Si vous terminez par exemple rang 2 de la D10, vous allez pouvoir remporter là deux packs, prime joueurs mélangés, ou quatre packs non échangeables, ou des crédits. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut gagner énormément de crédits avec ce mode de jeu. Là, étant donné que c'est la division 10, c'est les récompenses les plus faibles, mais si vous jouez un petit peu, si vous avez un niveau correct, vous pouvez monter facilement en D5, D4, et là vous allez pouvoir récupérer chaque semaine soit des packs, soit des crédits, vous allez pouvoir récupérer au moins 50 000 crédits. Enfin pour terminer donc cette explication des divisions Revolts, lorsque vous allez jouer vos matchs de placement, il y a 5 matchs à jouer, suivant votre nombre de victoires, vous allez être placé dans une division, et lorsque vous jouez ces 5 matchs, si vous remportez 5 matchs, vous pouvez gagner jusqu'à 128 000 crédits, parce que cette année, lorsque vous passez d'une division à une autre, vous remportez des crédits. Et donc l'avantage de D5 Revolts, c'est que lorsque vous faites vos matchs de placement, si vous allez attirer directement dans la D3, vous allez gagner tous les crédits qui vont de la D10 à la D3, et donc vous pouvez gagner jusqu'à 120 000 crédits, donc ce qui est beaucoup pour commencer. Ensuite on va parler d'un deuxième mode de jeu, c'est le mode FUT Champion, bon c'est le meilleur mode pour se faire des crédits, mais c'est le mode aussi le plus compliqué, je pense que beaucoup savent ce qu'est FUT Champion, mais je vais quand même rappeler ce que c'est, FUT Champion c'est quoi ? C'est le mode compétitif, chaque week-end, lorsque ça va être lancé, vous allez donc avoir une ligue week-end, vous allez avoir 30 matchs à jouer, et plus vous allez faire de victoires, mieux vous serez classé, et plus vous aurez donc des récompenses intéressantes. Si vous faites ne serait-ce que 11 victoires, vous pouvez récupérer 20 000 crédits et des packs, vous pouvez pouvoir, en hors 3, vous allez pouvoir récupérer 30 000 crédits, donc vraiment c'est, si vous avez un niveau assez correct, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup de crédits avec FUT Champion, plus, en plus de ça, des récompenses inventables, qui sont vraiment très très intéressantes. Je ne détaille pas plus pour ce qui est des récompenses, je vous laisserai aller voir ça par vous-même, juste pour vous expliquer, pour se qualifier à FUT Champion, il faut avoir 2000 points FUT Champion, je crois que ça s'appelle comme ça, et en fait ces points FUT Champion, tu les obtiens en jouant en DIV Revolve, tout simplement. Enfin, pour terminer donc les modes de jeu intéressants pour se faire des crédits, je vous conseille donc le mode Clash d'équipe, c'est un mode hors ligne, vous allez donc jouer contre l'ordinateur, et c'est un mode où vous allez affronter des équipes, qui sont soit des équipes spéciales d'un joueur en particulier, ou d'un invité hier, soit la Team of the Week, sinon vous allez affronter donc des équipes sélectionnées au hasard, et donc en fait le but de ce mode, c'est de remporter un maximum de matchs, et d'avoir un maximum de points. Le système de classement est un petit peu comme le système de DIV Revolve, parce que c'est en fonction de votre nombre de points, vous allez donc atterrir dans une certaine catégorie, et donc c'est selon également un pourcentage, c'est comme DIV Revolve, je ne vais pas vous réexpliquer, et donc l'avantage avec l'âge d'équipe, c'est que c'est assez facile de se faire des crédits, étant donné que c'est contre l'ordinateur, donc en fait c'est juste, on va juste passer beaucoup de temps sur ce mode, pour se faire des crédits, mais vous êtes sûr de vous en faire que peu importe votre niveau, vous allez pouvoir vous en faire assez facilement des crédits, donc voilà, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 42 matchs par semaine, et puis si vous êtes chaud, vous allez pouvoir taper pourquoi pas un top 100 ou élite 1, et là ça peut vous rapporter gros, 30 000 crédits, des packs à 55 000 notamment. Si vous venez de commencer sur FIFA, je vous invite vraiment à jouer à ce mode clash d'équipe, ou sinon, si vous n'avez pas un très bon niveau, n'hésitez pas aussi, parce que c'est un mode qui peut rapporter gros, si vous n'avez pas un très bon niveau. On va donc maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter les objectifs saison, qui peuvent vous rapporter quelques crédits, voire même beaucoup, ça dépend des objectifs que vous allez remplir, mais c'est des choses très très simples à réaliser en général, et vous allez pouvoir récupérer des crédits assez rapidement. Alors qu'est-ce que c'est les objectifs ? C'est comme un peu, pour ceux qui connaissent sur Fortnite, donc vous avez une progression saison, plus vous allez prendre de l'XP, plus vous allez avancer dans votre progression saison, et ça va pouvoir vous permettre de récupérer plusieurs ITM, vous récupérez des bonus, des crédits, des joueurs en prêt, des éléments pour customiser votre stade, ou même des packs invendables. Voilà, là vous n'allez pas forcément vous faire des crédits avec les progressions saison, mais vous allez pouvoir débloquer des choses assez sympathiques, surtout des packs, ça c'est cool. Ensuite, pour ce qui est des objectifs quotidiens, là, c'est là où vous allez pouvoir vous faire pas mal de petits crédits rapidement, parce qu'en fait ces objectifs-là, lorsque vous les remplissez, vous allez récupérer de l'XP, mais en plus de ça, des packs, que vous allez pouvoir revendre pour la plupart, et donc vous allez pouvoir vous récupérer pas mal de crédits. En fait, c'est des crédits indirects, vous n'allez pas vous faire directement des crédits, mais en revendant ce que vous allez obtenir grâce à ces objectifs-là, vous allez pouvoir récupérer quelques crédits. Voilà, je vous conseille de faire les objectifs simples, vraiment ça coûte rien, et ça vous permet d'avancer rapidement sur FIFA 21. Sinon, vous avez aussi les paliers, donc là c'est un peu plus compliqué, il faut jouer beaucoup plus pour déverrouiller les paliers, et en général, c'est moins intéressant, on récupère surtout des petits éléments de customisation de stade. Mais surtout, ce que je vous conseille absolument de faire si vous débutez sur FIFA 21, vraiment, faites les objectifs fondation. Alors, pourquoi faire ces objectifs-là ? Parce que c'est des trucs tout simples, par exemple, positionner des joueurs à bon poste, avoir un centre collectif, changer le nom du club, faire quelques défis, jouer à certains modes. C'est vraiment des choses toutes simples qui vous permettront de récupérer soit des crédits, alors ça va de 150 à 500 000 crédits, ou sinon, des petits packs aussi que vous allez pouvoir récupérer, et ça, ça vaut le coup pour débuter, parce que des petits packs, ça vous permet d'obtenir des joueurs, si vous avez un peu de chance, ça peut tomber. C'est terminé pour les objectifs, je vous ai tout expliqué, maintenant passons à la troisième étape de cette vidéo, on va parler des SBC ou des défis, des créations d'équipe, appelez ça comme vous voulez. Alors, c'est quoi les défis création d'équipe ? C'est tout simple, les amis, les défis, ces défis-là, en fait, on va, par exemple, partir sur un défi de grosse affiche actuellement, bon, je tourne cette vidéo, je vais vous montrer, en fait, c'est tout simple. En fait, vous avez une équipe à remplir avec des conditions qui sont affichées, donc là, voilà, je bouge la tête pour que vous voyez un petit peu comme ça se passe, mais vous voyez les conditions, donc, il y a des conditions à respecter, et si vous respectez ces conditions-là, vous allez pouvoir, donc, balancer cette équipe, c'est des joueurs qui vont disparaître de votre club, mais en échange, vous allez récupérer soit des joueurs, soit, le plus souvent, des packs. Donc, c'est un mode assez intéressant pour récupérer des packs et des crédits, donc, en revendant ce que vous avez dans les packs. Moi, je vais vous conseiller, donc, des SBC à faire en début du jeu, où vous allez pouvoir être assez rentable, parce qu'il y a des SBC qui ne seront pas du tout rentables, mais il y en a qui y sont, et moi, je vais vous les citer. Tous les SBC de base, vraiment, les amis, faites-les. N'hésitez pas à mettre, d'ailleurs, vos joueurs bronze que vous avez en inventable dans votre club, ça vous permettra, en plus de ça, de récupérer des joueurs gratuitement. Donc, c'est toujours une très bonne idée de mettre des joueurs invendables dans les défis. Donc, du coup, je vous conseille de faire les objectifs de base, ça ne coûte rien et ça vous permet de récupérer quelques petits packs. Et ensuite, lorsque vous arrivez à avoir un peu plus de crédits ou à avoir des joueurs invendables dans votre club, pas mal de joueurs hors, n'hésitez vraiment pas à faire les SBC hybrides ligues, hybrides pays, hybrides ligues et pays. Pourquoi faire ces SBC avancés-là ? Parce que vous allez pouvoir récupérer des packs vraiment intéressants, par exemple, un pack à 50 000 juste ici, un pack 35 000 juste là. C'est la même chose, à peu près, pour les 3 SBC. Et donc, au final, vous allez donc devoir dépenser, certes, des crédits peut-être pour faire ces SBC-là, mais en revendant ce que vous allez obtenir dans ces packs-là, vous serez à 90% du temps en large bénéfice. Et si vous avez un peu de chance, vous chopez un petit joueur à 100K et vous êtes très très bien. Voilà, moi, je vous conseille de faire, en tout cas, les SBC de base et avancés. Et le reste, pas forcément. Enfin, donc, la dernière partie de cette vidéo sera consacrée à l'achat-revente. Je pense que beaucoup savent ce qu'est l'achat-revente, mais je vais quand même vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. Ça consiste tout simplement à acheter des joueurs sur le marché des transferts, puis les revendre plus cher. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste d'achat-revente, mais c'est vraiment un très très bon moyen de se faire des crédits. Étant donné, comme je vous l'ai dit, que je ne suis pas fort là-dessus, je ne vais pas vous donner des conseils. Je vais juste vous en donner un petit après. Je vais juste vous dire de ne pas hésiter à aller voir des vidéos de youtubeurs FIFA spécialisées dans l'achat-revente. Ça vous permettra vraiment de remporter des crédits assez facilement et surtout très rapidement. Il y a plusieurs techniques qui existent en achat-revente suivant votre budget que vous pouvez mettre pour faire cet achat-revente-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir des vidéos spécialisées sur le sujet. Ça vous permettra d'en apprendre plus. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'avais une petite technique quand même à vous présenter. C'est une technique très très simple et si vous êtes nul en achat-revente et que vous ne comprenez rien, vous pouvez quand même réaliser cette technique. Moi, je l'ai fait, donc c'est que, voilà, pourtant je suis éclaté en achat-revente. Donc, si je l'ai fait, c'est que ça marche. C'est une technique très très utile. Si vous venez de débuter sur FIFA et vous n'avez vraiment pas beaucoup de crédits, elle est toute simple la technique, je vais vous l'expliquer. La technique consiste à aller dans la boutique, tout simplement, à acheter un pack bronze à 400 crédits. Vous allez ouvrir ce pack bronze, je vais le faire avec vous. Donc, après avoir ouvert le pack, je vais donc tout simplement revendre les éléments qui sont donc dans ce pack. Et pourquoi vous allez être en bénéfice ? Parce qu'un pack va coûter 400 crédits. Et si vous avez un peu de chance, vous allez pouvoir choper des joueurs entre 1000 et 3000 crédits. Ça peut monter un peu plus haut. Moi, plus haut que j'ai chopé ces 3000 crédits pour l'instant. Mais surtout, vous allez choper au moins 3 joueurs bronze. Et donc, les joueurs bronze partent plutôt bien au début du jeu. Et si vous avez bien compris, un joueur bronze, vous allez le revendre au minimum 150-200 crédits. Et donc, si vous en avez au minimum 3, vous allez vous faire au moins 600. Au moins 450 jusqu'à 600 crédits très, très facilement. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, les amis. Donc, pour tout ce qui est des contrats et des maillots, tout ça, ça a du mal à partir. Vous pouvez toujours regarder si le maillot ou si les contrats coûtent un petit peu en termes de crédits. Si vous voyez que ça peut partir à 250-300, regardez vraiment. N'hésitez pas à checker. Mais sinon, si vous voyez que ça ne part pas, n'hésitez pas à mettre en vente rapide parce que les maillots, tout ça, c'est quand même très compliqué à vendre. Donc, voilà tout pour cette vidéo tuto pour se faire des crédits. J'espère que ça vous a plu, les amis. Juste deux petits conseils avant de terminer cette vidéo. Le premier conseil que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez vraiment pas à toujours lister vos joueurs et éviter de faire des ventes rapides dessus sur un joueur. Alors, même si un joueur, vous pensez qu'il vaut 300 crédits, regardez toujours. Vous pouvez peut-être être toujours surpris par le prix. Au lieu de le ventes rapides et récupérer 300, vous allez peut-être pouvoir en récupérer 800. Et sur un joueur, alors certes, ce n'est pas beaucoup, mais si vous faites la même chose sur 50 joueurs, au final, vous allez vous faire quand même pas mal de crédits. Donc, vraiment, faites attention. Évitez de faire trop de ventes rapides sur vos cartes. Et c'était donc, maintenant, mon dernier conseil que je devais vous adresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous mets un petit lien juste ici. Voilà, si vous voulez checker la playlist que je vais créer pour toutes mes vidéos tutos sur FIFA 21. C'était Yaya. On se retrouve pour une prochaine. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ça fait choquer que vous êtes nombreux. On ne va pas être abonné à ceux qui regardent mes vidéos. Je le sais. Alors, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous pour le visionnage. Et zouli ! Sous-titrage ST' 501